Alors on voit dans ces trucs d'animation des astuces pour développer votre groupe, mais il suffit parfois de quelques erreurs pour ruiner tous vos efforts. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir la méthode en trois points pour faire échouer votre groupe, en espérant que cela vous aidera justement à éviter ces points-là. Alors ces trois erreurs vont nous permettre aussi de vous rappeler quelques trucs d'animation pour faire autrement, justement pour trouver d'autres façons de faire. La première, c'est se sacrifier en faisant à la place de tous les autres, ou alors au contraire, attendre que tout s'organise tout seul. Ça c'est des grands classiques, l'animateur essaye de tout faire, être le leader, etc., court après tout le monde, résultat, plus personne ne fait rien. Ou alors, il se sacrifie en faisant tout, en faisant le travail, évidemment le travail est fait, donc plus personne ne fait rien. Ou alors, il s'installe, il dit, première chose que je veux faire, c'est passer la main, donc qui veut prendre la main ? Et là, évidemment, tout ne va pas se passer tout seul. Rappelez-vous, vous avez vu la clé pour faire vivre facilement votre groupe avec le facilitateur, et donc plutôt que d'être un leader, plutôt que d'être tout ça, eh bien essayez d'être un facilitateur. Ça ne demande pratiquement pas beaucoup de temps, mais malgré tout, une heure, une heure minimum par semaine, donc une heure toutes les semaines. Donc ni trop, ni trop peu. Le facilitateur est là pour faciliter, pour aider. Deuxième chose, deuxième grand classique, alors là, c'est vraiment le grand classique des grands classiques. Mettez en place, en premier, les outils, en espérant que la technique fasse votre travail. Alors ça, c'est vraiment le truc absolument classique que l'on a. Rappelez-vous, on avait parlé des activités pour faire vivre votre communauté en réseau. Eh bien, on va aborder d'abord les choses par les activités, et puis après, on va voir le ou les outils, souvent d'ailleurs plusieurs outils, pour arriver à faciliter ces activités-là. Si vous dites, tiens, je mets un réseau social, je mets ceci, je mets une plateforme, je vais développer même une plateforme si j'ai plein d'argent, histoire de mettre de l'argent à la poubelle, eh bien, vous allez voir que ça va avoir l'effet exactement inverse. Et vous n'imaginez pas le nombre de groupes que j'ai vu mourir, simplement parce qu'à un moment donné, les gens qui ont repris le groupe, ont dit, voilà, non, mais attendez, on arrête tout, on met un bon outil, comme ça, on va ficher tout le monde. Mais si vous n'êtes pas Google, dans la coopération, on n'a pas besoin de ficher tout le monde, on a juste besoin que les gens coopèrent entre eux, plutôt que d'essayer de faire quelque chose de centralisé. Et donc, en général, eh bien, on a beaucoup de groupes qui meurent comme ça. Troisième façon pour être sûr, alors si vous mettez les trois en même temps, là, vous avez le grand chlam, vous êtes sûr que votre groupe échoue, mais la troisième façon aussi, c'est de vouloir changer les autres. Rappelez-vous, on avait vu, il y a quelques trucs d'animation, le secret de l'implication dans les groupes, et on a vu que finalement, eh bien, c'était des rôles que l'on prenait. Donc, laisser les gens comme ils sont. On a vu que tous ceux qui ne faisaient rien, les observateurs, les inactifs, sont nos amis. Pourquoi ? Parce que c'est grâce à eux que l'on peut avoir un pourcentage actif. Si vous n'avez que 10-20% de réactifs dans votre groupe, ce qui est tout à fait normal, eh bien, il vous faut 80 ou 90% de personnes inactives. Et c'est très bien. Et pareil, on a vu aussi comment avoir un groupe qui converge ni trop ni trop peu. Et là, eh bien, on a vu qu'il y avait des gens qui convergeaient, il y avait des gens qui, au contraire, avaient plutôt l'habitude de diverger, ou alors de s'opposer, des choses comme ça, et que chaque aspect avait un rôle et que notre but était plutôt de favoriser qu'il y ait quelques personnes nouvelles qui aillent plutôt vers la convergence, vers la divergence, ou même éventuellement vers l'opposition, pour avoir une forme de flamme, rappelez-vous, pour ceux qui ont suivi ces trucs d'animation ou ceux qui vont les retrouver en ligne maintenant. Alors, à vous de jouer. Oui. Est-ce que dans votre groupe, eh bien, vous avez un de ces aspects-là ? Est-ce que vous avez tendance à vouloir en faire trop ou pas assez plutôt que de faciliter le groupe ? Est-ce que vous avez tendance à essayer d'abord de penser outils avant de penser les humains ? Puisqu'un groupe, c'est d'abord des humains, c'est pas... Quand on parle de réseau social et que l'on croit que c'est un outil, on a réussi à nous faire croire ça, c'est complètement stupide. Puisqu'un réseau social, c'est un réseau social, c'est humain. Et donc, en fait, on va d'abord s'intéresser aux activités humaines et puis les outils vont être un support de ça pour les bonnes activités plutôt que de mettre un outil pour un outil. Ou alors, est-ce que vous avez essayé de changer les gens, quitte même peut-être de les manipuler ou des choses comme ça ? C'est l'inverse de la coopération. Eh bien, est-ce qu'au contraire, vous acceptez qu'il y a différents rôles et vous allez juste favoriser certains rôles en en discutant d'ailleurs avec tout le monde ? Et comme d'habitude, commentez, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, likez, et puis vous pouvez télécharger si vous ne l'avez pas encore, le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage MFP.